Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Les politiciens sont-ils tous pourris ? La question peut faire rire, mais à force de lire l'actualité, on a l'impression que tous ceux qui sont censés nous représenter représentent surtout l'art de la magouille. J'ai fait une vidéo hier sur François Fillon pour montrer son hypocrisie, mais j'aurais pu faire ça pour beaucoup, beaucoup d'autres hommes politiques français. Utilisation de fonds publics pour des besoins personnels, fraude fiscale, corruption, emploi fictif, la liste est encore longue et on s'y perd dans tout ça. Surtout, il y a tellement d'éléments que la majorité du public oublie ses casseroles au bout de quelques années. C'est pour ça qu'avec un groupe d'amis, nous avons décidé de créer un site internet legrandhistorique.fr afin de regrouper toutes leurs magouilles et ne jamais les oublier. De même, si un homme politique est clean, le site nous permettra de le voir d'un rapide coup d'œil. Ça nous permettra de choisir des représentants qui auront au moins le mérite de ne pas être véreux. Chaque personnalité politique a sa propre page sur legrandhistorique.fr. où l'on peut voir tout ce qu'elle a fait d'illégal ou de scandaleux au travers de blocs de différentes couleurs qui représentent à chaque fois différents éléments. Chacune de ces personnalités obtiennent également un nombre de points en fonction de la gravité de leurs actions. Si elle est acquittée ou non poursuivie par la justice, le bloc vaut zéro point. Par contre, si l'affaire est en cours, alors là le bloc vaut quelques points. Et si la personnalité politique est condamnée, alors là c'est le jackpot beaucoup de points. En fonction de la sanction, de la catégorie et de la sous-catégorie, un algorithme calcule le nombre de points de chaque bloc. Vous pourrez retrouver le tableau de l'algorithme sur le site legrandhistorique.fr parce que nous voulons être totalement transparents dans notre démarche. En conclusion, plus il y a de points, et plus l'homme politique est passé devant la justice. Et plus il y a de blocs, plus l'homme politique a fait des magouilles mais qui n'ont pas forcément été relevés par la justice. Je vais rapidement vous présenter les différents types de blocs. Si le bloc est vert, la justice l'a acquitté, et donc l'homme politique obtient zéro point. Si le bloc est noir, c'est qu'il n'a pas été poursuivi par la justice, mais qu'on considère que son action reste frauduleuse. Par exemple, François Fillon qui utilisait l'avion de l'Elysée pour ses besoins personnels. Vu que la justice ne l'a pas condamné, il obtient quand même zéro point. Ces deux types de blocs ne vont donc pas augmenter le score de chaque personnalité politique, mais vont être présents sur le site pour bien montrer que même si la justice ne les a pas condamnés ou ne les a même pas poursuivis, ils traînent quand même beaucoup de casserole derrière eux. Si le bloc est bleu, c'est que l'affaire est en cours. La justice n'a pas encore déterminé s'il était coupable ou non, donc le nombre de points reste très faible. Maintenant, il y a trois autres types de blocs où la justice a réussi à les sanctionner. Si le bloc est jaune, c'est que le politicien a été condamné pour une contravention, c'est-à-dire par exemple un excès de vitesse. Si le bloc est orange, il a été condamné pour un délit. Par exemple, de la fraude fiscale ou de la corruption. Si le bloc est rouge, c'est qu'il a été condamné pour un crime. Par exemple, un meurtre ou un viol. On va prendre un exemple pour que vous puissiez mieux comprendre. En 1991, Serge Dassault s'est fait condamner pour entrave au fonctionnement d'un comité d'entreprise. Il a été condamné à verser une amende pour délit contre des personnes. Avec ces informations, l'algorithme lui donne un certain nombre de points et la couleur du bloc est orange. Le Grand Historique.fr, c'est avant tout un site participatif à la manière de Wikipédia. C'est-à-dire que c'est vous tous là qui allez rajouter du contenu pour chaque femme et chaque homme politique. Bien évidemment, toutes ces informations seront vérifiées par des modérateurs. On va rapidement voir ensemble la procédure pour ajouter du contenu. Tout d'abord, vous devez créer un compte. C'est rapide et ne vous inquiétez pas, nous ne vendrons pas vos informations. Facebook s'en est déjà chargé. Ensuite, vérifiez si la personnalité politique est déjà sur le site. Sinon, rajoutez-la rapidement. Ensuite, allez sur sa page pour voir si l'événement que vous voulez rajouter n'y est pas déjà. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez faire Ajouter un bloc. Dans le formulaire, vous pourrez alors choisir l'avancement de l'affaire, la sanction, la catégorie et la sous-catégorie. Vous devrez mettre un titre et une description précise de l'événement. Pour finir, vous devrez indiquer la peine qu'il a reçue, la date de l'événement et deux sources minimum. Quand vous cliquerez sur Ajouter, le formulaire sera envoyé à un modérateur qui vérifiera les informations et rajoutera au plus vite le bloc sur la page de la personnalité politique concernée. Le site a réellement pour but de réunir tout l'historique des personnalités politiques afin qu'on n'oublie jamais leurs mauvaises actions. Comme le disent les anonymous, nous ne pardonnons pas, nous n'oublions pas. Il est temps que nous choisissions des représentants qui aient au moins la décence d'être honnête. C'est en commençant par là qu'on pourra réellement changer les choses. Je vous ai laissé le lien de la page Facebook et du site legrandhistorique.fr dans la description, donc n'hésitez pas à aller aimer la page Facebook et surtout à rajouter le site dans vos favoris. Si certains d'entre vous sont intéressés par le projet, on recherche des personnes pour nous aider à rajouter du contenu. Donc n'hésitez pas à me contacter. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à bientôt sur Demos Kratos.